Bonjour à tous c'est Jean Nucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'équipe Allouch qui mise sur la fabrication additive de structures composites à grande échelle pour fabriquer une fusée. Pour résister sans défaillance aux charges, vibrations et chocs extrêmes du lancement, il est primordial que les véhicules de lancement bénéficient d'une production évolutive de structures et de pièces à la fois légères et résistantes. Pour répondre à cette exigence, l'équipe du projet Allouch-Tressblazer utilisera la technologie des composites de carbone pour réduire la masse des satellites. Pour ce faire, elle s'appuiera sur la fabrication additive FA pour développer des structures composites en carbone à grande échelle pour les fusées. Le programme Innovative Lounge Automation Novel Materials Communication and Hypersonics Allouch-Tressblazer est un programme de 180 millions de dollars qui vise à renforcer les capacités spatiales durables de l'Australie grâce à la commercialisation de projets, à un accélérateur de projets et au développement de compétences pour former la main-d'œuvre de demain. New Frontier Technologies, NFT apportera son expertise en matière de conception et de fabrication avancée pour créer des structures adaptées aux applications de la fusée ainsi que l'Australian Advanced Instrumentation Center, AITC de l'Australian National University, ANU et le laboratoire de tomographie par rayon X, CETLAB pour les essais. Il s'agit d'une autre approche de classe mondiale pour fabriquer de la fibre de carbone de qualité spatiale, puis la modéliser numériquement à l'échelle et en vue d'une conception reproductible, a déclaré Darin Lovet, directeur exécutif de Eiloch Trailblazer. Alors que nous progressons dans le développement d'une capacité souveraine pour les applications spatiales, nous savons que les produits profiteront également à la défense, à l'aérospatiale et à d'autres secteurs qui ont besoin de structures composites de grandes valeurs et sur mesure. A l'aide d'un tomodensimètre, haute résolution de l'ANU pour évaluer et perfectionner le processus de fabrication, la collaboration permettra de construire un jumeau numérique fonctionnel du corps de la fusée afin d'évoluer, qualifier et d'améliorer la fidélité des modèles de simulation structurelle. L'application de la tomographie à rayons X CT et de la modélisation 3D multi-échelle à l'ONU permettra d'obtenir une simulation de haute fidélité. La tomographie capture les caractéristiques détaillées de la microstructure telles que l'alignement des fibres et vides qui peuvent être reflétées dans les modèles de simulation. Les modèles 3D fourniront un profil numérique détaillé avec la possibilité de simuler les performances de chaque composant fabriqué, ce qui constitue la base de la certification numérique. New Frontier Technologies, chef de fil du projet, a mis au point des stratégies innovantes de conception pour la fabrication DFM, pour la fabrication additive évolutive de structures en fibre de carbone de qualité spatiale en utilisant le placement automatisé des bandes ATP assistées par laser. Il s'agit de la seule capacité de fabrication ATP de ce type en Australie et elle a fait ses preuves dans les projets européens ESA pour la fabrication de structures composites à haute performance pour les applications spatiales, a déclaré Paul Compton, directeur et chef de la division Direction de New Frontier Technologies. En unissant leurs forces, High Lodge, ANU et NFT développeront un processus de fabrication qualité qui contribuera directement au développement de la fabrication de fusées en Australie grâce à l'optimisation des technologies de fabrication additive automatisée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Raud. Je vais le faire en